... Ne pas l'avoir peut-être un vrai frein à l'insertion sociale et professionnelle, mais l'obtenir coûte cher, parfois très cher. Il faut payer en moyenne 1 500 euros pour passer son permis de conduire, aujourd'hui à condition de réussir du premier coup. Une somme que le gouvernement a promis de faire baisser. Alors où en est-on aujourd'hui ? Le permis est-il toujours hors de prix ? C'est la question conso de Léa BNF. A 28 ans, Antoine s'est enfin décidé à passer son permis de conduire. A l'origine, le jeune homme avait pris un forfait comprenant le passage du code et 20 heures de conduite pour 1 800 euros. Sauf que ce forfait n'était pas suffisant. En fait, la première fois qu'on m'a fait toucher le volant, on m'a donné une estimation du nombre d'heures qu'il me faudrait pour être bon, tout simplement. Et donc on m'a donné 28 heures. Aujourd'hui, j'en suis à 30 heures. Résultat, entre ses heures supplémentaires et les frais annexes, son permis lui a coûté 2 755 euros, plus de deux fois le SMIC. Antoine a pu payer cette somme grâce à ses économies, mais aujourd'hui, pour beaucoup, le permis est hors d'atteinte. Il faut regarder ce qui se passe et écouter aujourd'hui la jeunesse qui n'a plus les moyens de passer son permis de conduire. Il faut écouter les parents qui sont dans un contexte de crise économique, n'ayant pas peur des mots, et qui ont énormément de difficultés à payer le permis de conduire à leurs enfants. Et selon l'endroit où vous passez votre permis, celui-ci peut coûter du simple au double. Ainsi, à Lille, un forfait 20 heures ne coûte que 780 euros en moyenne, alors qu'à Paris, il vous en coûtera 1425. Pour permettre aux jeunes d'accéder à la conduite, une aide a donc été mise en place pour les 15-24 ans, le permis à 1 euro par jour. Le prêt permis à 1 euro, au-delà du fait qu'il soit 1 euro, c'est surtout un prêt à taux zéro, les intérêts étant pris en charge par l'Etat. Donc il y a 4 montants possibles de financement, 600, 800, 1000 et 1200 euros. Attention, il faut être en mesure de rembourser ce prêt. Soit c'est le candidat lui-même, parce qu'on a entre 18 et 24 ans, donc on peut imaginer que le candidat ait un emploi, auquel cas il est en mesure de rembourser seul. Soit, et notamment quand vous êtes mineur, vous devez avoir un co-emprunteur, qui peut être votre famille, vos parents, vos grands-parents, vos cousins, qui sont en mesure, eux, de rembourser l'emploi. Le remboursement continue même une fois le permis passé et peut prendre jusqu'à plus de 3 ans. Alors malgré ce coup de pouce, pour les associations d'automobilistes, le permis reste toujours trop cher. J'en veux pour preuve, tout simplement, la conduite sans permis qui est en train d'augmenter, notamment un indicateur. Ceux qui conduisent sans permis et qui n'ont jamais passé leur permis. Quand on va vers les jeunes, qui sont les principaux touchés, qu'on leur demande pour quelle raison ils ne l'ont pas passé, pour quelle raison, il y a évidemment toujours ce critère de prix qui arrive en primordial. Mais actuellement, conduire sans permis, c'est risquer un an de prison et 15 000 euros d'amende. Donc si vous êtes jeune et motivé, certaines mairies peuvent financer toute ou partie de votre permis en échange de quelques travaux d'intérêt général. Il ne vous reste plus qu'à retrousser vos manches. Bonjour Bruno Garanchet. Bonjour à tous. Vous êtes président de l'ECF, le premier réseau d'auto-école en France. On le disait en début de sujet, encore 1 500 euros en moyenne pour passer son permis à condition de l'avoir du premier coup. Comment on explique ce prix qui est encore très élu ? C'est évident qu'aujourd'hui, pour les familles, le permis de conduire devient une charge non négligeable. C'est même surprenant de penser que c'est le seul examen qui est passé par la totalité de la population et qui est totalement à la charge des familles. Donc ça veut dire que vous acceptez de baisser les prix dans les auto-écoles ? On voudrait bien. On voudrait bien. Vous n'arrivez pas à vivre. On voudrait bien, mais je peux point. Vous regardez toutes les centrales de bilan qui traitent des entreprises, des entreprises qui sortent à 2,7% de marge nette. Qu'est-ce que parfois ? Non, qu'est-ce que quoi ? 2,7% de marge nette. Ça, c'est des millions d'euros par mois ? Voilà, c'est ça. C'est à peu près ce qu'on arrive à sortir par mois. Non, d'ailleurs, vous le regardez, c'est des professions qui, dans le monde entier, ce sont des professions d'artisans, de gens indépendants parce que ça supporte très très mal d'avoir des charges extrêmement importantes. Qu'est-ce qui coûte si cher dans le permis ? Essentiellement la masse salariale. Dans un compte d'exploitation d'école de conduite, la masse salariale, c'est 65-70% du total. Et l'entretien des voitures, j'imagine ? Non, à la limite, oui. Ça va être le deuxième avec le carburant, le deuxième poste, après un peu de locaux, mais vraiment le centre, l'élément le plus important, c'est la masse salariale. On parlait de 1 500 euros à condition de l'avoir du premier coup parce que quand on doit se représenter une deuxième fois, Fabien, ça coûte cher. Une deuxième, troisième, voire plus. Oui, oui. Je l'ai passé trois fois, ça m'a coûté une fortune. Oui, c'est les plus vraies représentations. Non, mais ça, c'est le vrai scandale, ça. Ça va de 50 à 200 euros pour remplir un paplard qui met 30 secondes à remplir pour se représenter. Après, il faut accompagner les candidats sur le lieu d'examen. On en met 4 ou 5 derrière. On y va. Ça fait une course à combien ? 500 euros ? En 5 minutes chrono ? Pas tout à fait 5 minutes. Non, mais attendez. Vous y passez quand même 2 heures, surtout sur Paris. Vous y passez 2 heures et 3 heures. La France n'est pas à Paris, monsieur. Ah, mais ça, je suis complètement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, en matière de permis de conduire, non plus. Parce qu'on a trop souvent tendance à regarder les prix de Paris avant de regarder les prix de Paris. Ça fait cher un peu le ticket quand même pour signer un paplard. Vous nous parlez des prix de Paris, prix de province. On a vu encore dans le sujet que les différences de prix sont énormes. Comment on l'explique, ça ? Assez simplement. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on compare ? Quand vous dites, puisque les 780 euros, vous citiez à Lille, ça sort d'une étude qui est sortie de la CECV, je crois, qui l'a sortie de la CECV, qui l'a sortie l'année dernière. Qu'est-ce qu'on compare ? Il n'y a pas d'élément de comparaison. C'est-à-dire, comme les écoles de conduite travaillent la plupart du temps sur des bases de forfait, si vous ne décortiquiez pas ce qu'il y a effectivement dans le forfait, vous ne le savez pas. C'est-à-dire qu'afficher un prix horaire de 50 euros le multiplier par 20 et dire le permis de conduire à 50 fois 20 égale 1000 euros, pourquoi c'est plus cher à Paris qu'en Provence, alors ? Pourquoi c'est plus cher à Paris ? Vous habitez où ? À Paris ? Vous savez que vos salaires, ils sont différents à Paris. Vos charges locatives, elles sont différentes à Paris. Il y a plein d'éléments qui font qu'à un moment ou à un autre, et malheureusement, on est les premiers à s'en plaindre. Paris est une ville qui coûte Ça fait des années que certaines auto-écoles utilisent les cours en ligne pour passer le code et ne font pas les cours sur place. Donc ça, on pourrait imaginer que les cours sur place, on n'a plus besoin de locaux aussi grands. Toutes les auto-écoles utilisent les cours en ligne. Sauf qu'il y en a qui utilisent exclusivement les cours en ligne et puis il y en a qui utilisent des cours en ligne plus autre chose. Aujourd'hui, on n'a plus besoin fondamentalement d'une école de conduite pour savoir ce que c'est. Un stop, une ligne continue, ce qu'on doit faire à un cédé de passage, etc. Ça fait partie de la culture générale des jeunes. Vous avez 10-12 ans, vous avez été avec vos parents, vous les avez vus conduire, vous avez vous-même utilisé un cyclo, vous avez été obligé de gérer dans vos déplacements piétons ce que font les voitures. Donc il y a une culture de base qui existe. Ce n'est pas le problème d'apprendre le code. Et le code en ligne, on ne peut que l'apprendre. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi un certain nombre de règles s'appliquent. Pourquoi est-ce qu'effectivement un jour, il y a quelqu'un qui a mis un stop et pas un cédé de passage et que même moi, si j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux de le traiter en glissant qu'en s'arrêtant et en regardant ensuite, je n'ai peut-être pas raison. On a ce genre d'explication dans les auto-écoles ? Bien sûr. C'est même fondamentalement notre métier. Il n'y a pas toujours d'explication de notre métier. J'avais juste une personne qui passait des diapos et qui disait, répondez à B ou C. Vous n'avez pas choisi une bonne, si vous voulez que je vous dise. Après, je ne vais pas vous dire où il faut aller. Je crois que vous avez part de votre maison, donc ça m'inquiète un peu. Il y a même des cours dans des machines qui simulent la voiture et qui ne sont même pas des voitures. Mais alors, Gérard, ce qui va se passer, c'est que maintenant, tout ce que dit monsieur, on va pouvoir l'apprendre, mais pas dans une auto-école. Alors, si vous voulez, c'est-à-dire sans assurance. Et le jour où il faut un accident, au-delà des risques qu'ils prennent sur le plan pénal, c'est dramatique pour eux parce qu'ils peuvent payer toute leur vie les conséquences d'accident. Donc ça ne restera pas comme ça. Il va se passer une première chose, c'est l'ubérisation, comme on dit, c'est terminé testable, des gens qui ont une voiture... Du service de taxi Uber. Voilà. Des gens qui ont une voiture équipée pour pouvoir apprendre à conduire et qui font faire... Pardon, je frappe toujours... Non, mais j'ai rien fait. Il existe aujourd'hui des autos entrepreneurs qui permettent... On n'est pas dans une auto-école. On les contacte via Internet. C'est bien ça, Gérard. Exactement. On ne les contacte pas via Internet et puis ils vous apprennent comme ça sur leur voiture et ce n'est pas leur métier, c'est annexe de leur métier. Mais c'est moins cher, c'est 34 euros l'heure, je crois. Mais je ne suis même pas certain que ce soit la seule solution. J'ai fait un métier où il y avait l'aide judiciaire. Quelqu'un qui ne peut pas payer, on lui paye son procès et je suis sûr que c'est plus cher qu'une auto-école. On connaît tous sa couverture maladie universelle. Quelqu'un qui ne peut pas payer le médecin, c'est l'un qui paye. On dit tous que c'est indispensable d'avoir un permis, ce serait ce qu'on trouvait au travail. On va arriver à un moment où effectivement, ce ne sera pas une mairie par-ci, par-là, mais ce sera effectivement une aide d'aide. Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, et c'est probablement même un des rôles des écoles de conduite. C'est-à-dire que quand on dit le travailleur indépendant et autres, bon, il faudra qu'on se pose deux, trois questions de réglementation parce qu'aujourd'hui, la loi, elle est interdite. Ça s'adapte. Ça s'adapte, tout à fait. Mais le rôle d'une école de conduite, c'est de prendre en compte la globalité de la personne qui vient apprendre à conduire et de lui proposer à la fois une organisation de sa formation qui corresponde à ce qu'il est, salarié, pas salarié, etc. Mais aussi, prendre en compte le fait qu'il a probablement droit à des aides et des aides, il y en a des dizaines, mais que l'on n'exploite pas. Alors justement, Mélanie, il y a des aides et ça rejoint ce que tu disais, Gérard, il y a des aides aujourd'hui déjà qui s'appellent la bourse au permis de conduire qui sont des aides de la mairie, des communes, en fonction des conditions de ressources des jeunes, donc entre 18 et 25 ans. Vous pouvez envoyer un dossier à votre mairie et si vous êtes sélectionné, en échange de travaux d'intérêt général, vous pourrez avoir un financement de toute ou partie, quasi partie de votre permis, 1 400 euros maximum. Généralement, le financement est autour des 1 000 euros. Et en échange, en revanche, il va falloir donner un peu de votre temps en moyenne une cinquantaine d'heures où vous allez aider des associations citoyennes, caritatives, la mairie, pour justement... Et on en a d'autres. Le Fonds de l'assurance sociale du travail temporaire qui, bien évidemment, s'occupe du social des gens qui sont en travail d'intérim a développé à un moment un système d'aide de la même façon. Il y a des régions, je pense, en Poitou-Charentes, où à partir du moment où vous obtenez un CAP, un Bac pro et que vous êtes plutôt effectivement dans les gens qui se qualifient sur des qualifications plus techniques. Pareil, il y a des mécaniques d'aide qui se mettent en place. Donc, il est là le vrai service et la vraie plus-value de professionnels qui peuvent effectivement dire à quelqu'un « Voilà, moi je veux aussi trouver le moyen de financer ta formation. » Juste la loi Macron qui a été validée, elle prévoit de raccourcir les délais pour passer le permis, elle prévoit aussi la possibilité de le passer plus facilement en candidat libre. Depuis qu'elle a été mise en place, il y a quel effet ? Pour l'instant, il est trop tôt pour qu'il y ait des effets. Ce que je veux dire, c'est que si effectivement la loi Macron, elle a intégré la règle des 45 jours par exemple pour les examens, c'est avant tout parce que la profession s'est mobilisée et s'est battue pour ça parce qu'on souffrait de plus en plus entre guillemets de se faire accuser de jouer sur les délais et autres alors qu'on était pied et poing liés sur un service qui clairement pouvait s'améliorer. C'est celui des examens du permis de conduire. Merci beaucoup Bruno Garanchet de nous avoir donné toutes ces explications.